ok on se retrouve pour l'épisode 3 de franbo la dernière fois on s'est retrouvé enfermés dans le bureau du docteur avant qu'on commence ok j'essaie de faire un épisode qui dépasse pas les 30 minutes alors voyons voir comment s'en sortir et c'est pas trop ce que c'est je sais on a déjà exploré sa version vision normale donc je sais pas s'il ya une un passage secret sous le lit on a déjà tapoté tout partout on va passer en mode horreur pour voir oh c'était une main squelette non je crois que c'est l'homme squelette qui nous a ouvert elle a reconnu la ventilation je sais pas comment le dire with all c'est la ventilation j'ai pas eu le temps de traduire on sera c'est vraiment tapé sur la tête je devrais lui donner un casque ça va rien ne tombe sur la tête de fran je vais juste continuer encore et encore mais la fran tu vas tomber ok elle se retrouve elle est tombée par ce chiot elle se retrouve au sous sol oh mon dieu où est ce que je suis maintenant je crois que je vais devoir le trouver moi même bon le bocal est fermé donc elle est redevenue en vision normale une serpillère qui dansera sur le sol pas d'eau pour me laver les mains des produits nettoyés je devrais nettoyer leurs toilettes des éponges des chiffons à poussière je n'ai pas besoin de ça il se peut baler là tu n'en veux pas si j'étais une sorcière je pourrais m'envoler loin d'ici certes franie il n'y a rien sous la couverture un carton la boîte ouverte voyons voir encore de la duotie mauvaises pilules mais je dois les prendre pour trouver mon chat les jaunes les jaunes elles ont l'air plus amusantes que les rouges passion numéro gna 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 notre cible actuelle la cible la réponse à la cible est positive nous étendons actuellement la glande déclencheuse 12 dectoplomatine montée jusqu'à 1700 mille que que grammes nous allons changer le conteneur de sorte qu'il ressemble à une version améliorée de la duotine donc ce contenant jaune n'est pas vraiment la duotine c'est de l'ectoplomatine je devrais le prendre et le goûter mais je ne veux pas les gants ne me disent rien toutes les infirmières portent des gants un étiquette déchiré un petit bocal vide cette bouteille est vide j'imagine qu'ils vont mettre des pilules dedans alors à quoi ça nous a servi tout ça ? à quoi ça nous a servi de regarder là dedans ? cette bouteille est vide qu'est-ce que je suis censé faire avec tout ça ? la petite serviette ? non c'était le papier je ne sais pas si une suite de chiffres doit me servir peut-être qu'ils sont... ouais je me demande pourquoi je les pilules rouges au lieu des jaunes peut-être qu'ils sont juste à court de couleurs rouge sans entendu bon peut-être qu'on va remonter c'est fermé d'accord bon bah vision rouge oh des crânes des gouttants monsieur minuit déteste les serpilles bon peut-être que la boîte rouge le contenant change non ? non ça ne change rien d'accord très bien est-ce que les crânes peuvent me donner quelque chose ? espérons que je puisse m'échapper avant de perdre ma tête on perd vraiment sa tête dans ces endroits d'accord très bien très bien et si je remonte toujours fermé aïe 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 je ne sais pas quoi faire oh mon dieu cette tête qui tombe ça me fait peur ah maintenant je ne peux pas remonter bon alors on va respecter plus les étagères du dessus peut-être que je peux récupérer quelque chose j'irais que non bon alors peut-être en utilisant quelque chose que je possède ? oh la petite clé c'est peut-être pour là-haut enfin je pensais que c'était la clé de la sortie d'utiliser oh super ah ça m'a fait peur d'accord si tu cherches tu trouveras que c'est moi qui suis derrière chaque si tu choisis de désobéir ah j'ai pas eu le temps de lire ok fran s'évanouit de nouveau oh mon cher chaton nous serons bientôt ensemble de nouveau je te le promets tu me manques mon cher tu me manques tellement pourquoi est-ce que tu t'en vas ? ne me laisse pas seul à nouveau monsieur midnight un labyrinthe c'est le labyrinthe dans la cour au bout du labyrinthe fran je me suis encore évanouie je me demande si mes rêves sont réels le monstre ne me laissera pas rentrer à la maison mais si je trouve le labyrinthe je peux peut-être trouver monsieur minuit ça m'embête de ne pas avoir eu le temps de traduire mais en gros le monstre a dit des choses pas gentilles à fran que si elle lui désobéissait il allait faire du mal à son chaton je crois voyons voir oh mon dieu oh non les pauvres filles j'espère qu'elles iront vite mieux j'espère ne jamais finir comme ça oh le pauvre il s'est blessé à la tête et il a vomi bonjour est-ce que tu te reposes ? est-ce que tu as vomi ? c'est dégoûtant j'espère que tu iras vite mieux d'accord d'accord donc elle a fait le tour en fait c'est quoi ça ? salle d'opération patient Robert Clark oh lobotomie en cours par le docteur Roman Bates oh est-ce que c'est un clin d'oeil par rapport au il n'y avait pas dans psychose le méchant c'était pas Bates observation oh mon dieu d'accord échec de l'anesthésie le patient s'est réveillé alors que nous avions atteint le lobe frontal la procédure a été annulée et reste incomplète ouh il y a des outils bizarres la salle d'opération je ne veux pas aller à l'intérieur il y a une scie et tout il y a une blouse ensanglantée ça sent comme de la chair pourrie d'accord je ne veux pas qu'ils jouent avec ma tête là-dedans surtout qu'apparemment ils savent très très mal le faire attendez oui j'en ai le nouveau à l'étage franbo non je n'ai pas vu quoi la clé de la cave non le bureau du docteur il avait d'habitude la clé est ici calmez-vous la clé n'est pas là bien sûr je vous le dirai si c'est le cas mais vous devez vous calmer oui je vous la porterai si je la trouve ok au revoir d'accord c'est la clé de la cave que je vais emprunter est-ce qu'on voit quelque chose de spécial ici ? oh charmant berk 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 tu ne peux pas blâmer ceux qui sont ignorants je ne suis pas née mais je suis vivant j'attends une mère qui m'aimera d'accord mon chemin vers la vie a été renié c'est bizarre ça au bout du labyrinthe et il y a une tête de chat et là il y a un cordon rouge qui mène à ici oh un fœtus oh mon dieu est-ce que ça va petit bébé ? il me semblait que oh je connais ça mon professeur nous en a parlé ok en fait cette image le dialogue entre ces deux personnages me faisait penser à une histoire d'avortement et là il y a un fœtus je ne sais pas très bien ce que ça vient faire là puisque là on est censé être dans un hôpital pour enfants donc pourquoi ça parle d'avortement d'un coup ? d'accord elle veut appeler la tante Grace et lui ah oui elle veut l'appeler mais finalement elle décide de de faire une surprise à sa tante d'accord tiens c'est exactement ce que monsieur Minou m'a dit ça c'est quoi ? des petites salles où il y a des clés ? d'accord le truc pour tenir les clés n'a pas de clés à porter seulement le truc à clés pouvait parler attendez si je me mets là d'accord d'accord le seul chemin de passer en fait le seul chemin de passer c'est de prendre des piliers de traverser comme ça je pense oh sauf que la porte est bouchée euh... peut-être que je peux poser le petit pain je sais pas je sais pas est-ce que je peux le poser là ? ou est-ce que je pourrais le poser ? oh je sais ! je vais poser la clé ici à nous la mort et repartir et voilà j'espère que l'infirmière verra la clé on repasse en mode normal et on remonte ah la clé était là après tout je vais la ramener voilà elle est partie et on peut traverser je ne me souviens plus du numéro de Tante Caïs d'accord je n'ai plus de clé qu'est-ce que... mot de passe à 4 chiffres attendez c'est dans la note du docteur ? non ? euh... 17 décembre 25 juillet oh... 12-17 12-17 12-17 17-12 non je ne peux pas faire 0-7-25 s'il n'y a pas de 0 un mix des deux ? 25-12 12-25 chut est-ce que... est-ce que c'est possible en combinant le stylo vert avec le code ? il y a des choses qui ne fonctionnent pas à me rendre au collège d'accord d'accord calme toi Fran voyons voir juillet la flèche va là non ? je ne sais pas il est truc gribouillé ici je ne comprends pas 12-25 non ? ce code est très important ce code est très important 12-07 ou 25-17 ou est-ce que je dois tout additionner peut-être ? 12-17 ça fait 29 25-17 32 29-32 oh c'était ça ! oui je suis la meilleure la meilleure des meilleures super bravo Franny bon l'infirmière est partie oui ! j'ai pu sortir oh oh la larme va t'en Franny va t'en vite je te ferai payer pour ce que tu as fait je veux pas dire les gros mots oh mon dieu quelqu'un lui a tranché la tête c'est le monstre ! intelligente petite fille est-ce que tu sais pourquoi tu peux partir ? quoi ? c'est pas assez possible non ! un petit jouet un petit jouet je dois aller au labyrinthe je suis le petit chat Franny oh la tour ! je n'ai jamais vu cette grille avant le labyrinthe ! le labyrinthe ! oh c'est un mini-jeu ! d'accord ! dépêche toi Franny ! il faut pouvoir suivre le chat je pense qu'il faut le suivre avant de le perdre de vue il est allé tout droit Fran attention fantôme ! aaaaaah ! aaaaaah aaaaaah comment faire ? Peut-être que je... Non, zut, comment faire ? Oh non, je suis coincée ! Oh non, je ne sais pas comment faire ! Petit chat ! On voit que le symbole en haut à droite, que je peux passer le mini-jeu si vraiment ça m'énerve pas trop. Je voudrais quand même essayer... Je n'ai pas l'impression que je puisse interagir avec mon environnement. Il faut que je passe derrière les fantômes. Oh non, zut ! Non, zut ! Oh zut ! J'ai encore perdu ! Il faut que j'attende qu'il fasse demi-tour peut-être. Allez Fran ! Après, il fait directement demi-tour. Ouais, il fait directement demi-tour. Je ne peux pas l'avoir celui-là. Ou alors... C'est peut-être que... ... 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